La Sainte Vierge La Sainte Vierge La Sainte Vierge qui avec son talon écrasera la tête du cercle et cette dévotion auquel Maitreine Marie elle annonce finalement les derniers temps elle est cette dévotion dès le dernier temps attention, je ne sais pas dire dans dix jours ce s'est terminé ou dans un an ou au passage de je ne sais pas quoi mais il est certain que nous sommes dans les derniers temps donc la Sainte Vierge se fait la messagère de Jésus qui veut que on ait cette dévotion à son coeur immaculé et ainsi que le salut nous soit donné que nous sauvions nos âmes la Sainte Vierge plus tard en 1925 a confié cette chose qui nous rappelle le Sacré-Cœur la Sainte Vierge a confié à celui-ci ses paroles vois ma fille mon cœur entouré d'épines que les hommes un bras lui enfonce à tout moment par leur blasphème et leurs ingratitudes la Sainte Vierge souffre elle a toujours souffert dans cette histoire de l'incarnation dans cette histoire du salut elle a cessé de souffert je l'ai déjà dit plusieurs fois ici et elle a encore une souffrance qui est quotidienne c'est la souffrance du Sacré-Cœur à savoir que les hommes n'aiment pas son fils et donc ça c'est une souffrance terrible pour la mère Jésus n'est pas aimé Jésus n'est pas assez aimé du tout mais pas du tout parce qu'on est bien on est intéressé par bien d'autres choses que Jésus-Christ nous avons beaucoup d'autres choses dans notre vie que Jésus-Christ il faut être clair nous cherchons d'abord notre petit confort pour que ces années que nous passons sur cette terre ne se passent pas trop mal nous n'avons pas du tout envie de partager la passion de Jésus pour sauver le monde et croyez-moi s'il y avait plus d'amour de Jésus alors nous voudrions tous sauver les âmes mais ça c'est le dernier des soucis de nos contemporains voyez-vous j'étais dans une adhénie récemment où il n'y a pas de nom de l'éducation et je me disais il n'y a plus d'intercession que le monde il n'y a plus d'amour pour donner leur vie pour le salut du monde et en marchant la suite du Christ d'abord il n'y a plus d'enfants c'est ça que j'ai déjà dit aussi il n'y a plus d'enfants évidemment on va pas à la vocation s'il n'y a pas d'enfants ça c'est une certitude mais en plus de ça il n'y a plus d'années chrétiennes pour ainsi et d'ailleurs la Sainte-Pierre je l'avais annoncé cela parce que dans les raisons de ces cinq premières samedis du mois et bien il y a il y a cinq espèces d'offenses et de blasphèmes qui s'adressent à mon cœur immaculé et l'une d'entre elles est la suivante il y a les offenses de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence le mépris et jusqu'à la haine à l'égard de cette mère immaculée et aujourd'hui vous savez parfaitement avec les scandales qui existent dans l'Église et les crimes qui ont été commis par un certain nombre de clercs et bien il y a certains qui profitent de ça pour dire et bien il faut retirer les enfants il faut les éloigner de l'Église nous y sommes 1925 c'était annoncé par Saint-Gerge et au nom de certains crimes de crimes horribles commis par certains d'une infime minorité d'une crime d'une extrême gravité évidemment et bien certains en profitent pour éloigner les enfants de Dieu c'est terrible cela parce que les enfants sont à la fin capables de s'accrocher de Dieu d'une manière incroyable parce qu'ils sont d'une innocence totale mais ils sont aussi capables de s'éloigner de Dieu parce que si on leur montre pas le Seigneur Jésus-Christ et ses saints de mer et ceci est absurde de retirer les enfants de les éloigner de l'Église parce qu'à la Mascara il faudrait aussi les retirer de beaucoup d'endroits où ce même genre de crime se passe et en proportion largement supérieurs que dans l'Église et ça je le dis pour si jamais quelqu'un je vous donne cet argument si jamais quelqu'un venait à vous dire il ne faut surtout pas que les enfants s'apportent d'un prêtre parce que dans ce cas-là il faudrait rentrer de beaucoup d'endroits là où les enfants sont en train tout simplement à des adultes c'est l'école et c'est le sport ce que vous dites enfin revenons-en à cette émotion à la Sainte Vierge à son cas de gré et donc 5 5 samedis en particulier pour réparer les blasphèmes et les offenses les blasphèmes contre le cœur l'immaculée conception contre la virginité de Marie contre sa maternité divine et puis les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images bref réparer réparer et bien le mal qui est commis contre la Sainte Vierge et en attribuer dans sa virginité dans sa minimaculée de conception et dans le fait que les mères de Dieu émerdent les hommes bref voyez-vous le premier monde des mois c'est la réparation pour le cœur sacré de Jésus qui souffre et le premier Sainte Vierge de moi c'est le cœur de la vie ces deux cœurs sont intimement émis et souffrent ils sont à la passion ils sont crucifiés tous les jours et nous sommes invités tout simplement à réparer et réparer par ces 15 minutes de méditation sur les mystères de nos ailes alors ne cherchons pas ne cherchons pas des choses très compliquées mais prenez-nous simplement 15 minutes de prière tout simplement sur la vie de Jésus et la vie de sa Sainte Vierge 15 minutes dans la journée aujourd'hui premier Sainte Vierge est-ce que c'est pas impossible est-ce que c'est impossible de passer 15 minutes où on ne va pas regarder les télévisions regarder son GSM cuire ses pâtes dans sa cuisine pas faire de ménage bref ne rien faire d'autre que d'être devant l'image de votre Sainte Vierge devant la statue de votre Sainte Vierge et tout simplement de lui donner ce temps vous savez c'est comme c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital voir quelqu'un qui est malade on ne peut rien faire concrètement parce que vous n'êtes pas médecin je ne suis pas médecin donc on ne peut rien faire pour soigner la personne malade mais on va tout simplement passer un peu de temps avec elle et avec cela on va la soulager de sa souffrance c'est ça que la Sainte Vierge demande tout simplement donc ne cherchons pas les choses compliquées mais sachons seulement donner un peu de temps de notre temps et cessons de croire avec le moment que nous avons beaucoup mieux à faire et qu'il y a des choses tellement de chance et les pâtes elles peuvent attendre 5 minutes elles peuvent attendre même 15 minutes le repas peut être repoussé de 15 minutes ou le ménage peut être repoussé ou le repassage ou le devoir de maths ou je ne sais quoi 15 minutes ce n'est pas le goût du monde jamais personne ne se plaint de ne pas avoir 15 minutes mais ou personne ne se plaint de ne pas avoir 15 minutes pour regarder la télévision regarder le GSM ou je ne sais quoi mais passer 15 minutes contre en main à faire oraison ou à contempler l'hémisateur de Roser ça me semble une montagne mais à vrai c'est quand même incroyable et bien prenons ce temps pour passer 15 minutes en famille pour le faire et dans un moment dans la calme de la journée bien pour construire plus simplement le cœur et la clé de Marie pour une belle mission de l'espoir ainsi et la clé de l'espoir et la clé de Marie